... Je voudrais d'abord remercier M. le Concile Général, Jérôme Cochard et son épouse, de leur accueil et de leur hospitalité pour nous permettre d'organiser cette cérémonie. Nous nous retourons tous pour rendre hommage à un homme totalement dévoué, à une des causes les plus nobles qui soit, soigner les enfants, afin de les voir garder le sourire, la joie qu'ils symbolisent ou devraient symboliser leurs premières années. Alors permettez-moi de commencer, c'est la tradition en feuilletant quelques pages de votre vie, que vous êtes né à Alexandrie, de parents égyptiens mais de racines algériennes, et même un zeste levantine, en tout cas vous êtes un vrai méditerranéen. Donc peu avant la crise de Suez, vos parents ont décidé de s'installer en France, à Metz, puis à Paris, très jeune vous avez assisté à une intervention médicale qui a décidé de votre vie et de votre engagement professionnel. D'abord de vos études, à l'université René Descartes, puis via l'internat des hôpitaux de Paris, dont vous êtes sorti premier. Très vite, divers stages vous le confirment, c'est bien vers les enfants, vers la pédiatrie, que se trouve votre vocation. En 1982, vous êtes déjà à l'hôpital Trousseau et vous êtes confronté à ce qui, à l'époque, semble être une affection qui touche un nombre croissant d'enfants, et notamment d'Afrique. Il s'engage alors à une sorte de combat dans lequel vous avez décidé, une fois pour toutes, de ne jamais baisser les bras. Ce que vous affrontez est particulièrement menaçant. Ces symptômes sont rapidement identifiés comme ceux d'un virus, celui du SIDA. Et vous n'êtes que deux pédiatres en 1983, à la première Conférence internationale sur le SIDA. Vous créez alors la première clinique consacrée au VIH, précisément à l'hôpital Trousseau. Vous travaillez avec les équipes de l'Institut Pasteur, et vous mettez en place une unité de greffe de moelle osseuse pédiatrique. C'est que cet engagement ne passe pas inaperçu au Canada. Et celui-ci, en 1988, vous invite à poursuivre vos recherches à Montréal, tout en enseignant à la prestigieuse université McGill. Finalement, Toronto, et plus précisément l'hôpital des enfants malades, SIDA Kids Hospital, qui vous attire. Et depuis 1996, vous êtes directeur du programme Nouveaux Agents Thérapeutiques du Cancer, un programme que vous avez créé et que vous avez constamment développé depuis. Dans ces recherches, vous explorez toutes les pistes. Vous participez à la mise au point d'un produit nutritionnel pour les enfants touchés par ces maladies et qui ne peuvent s'alimenter tout à fait normalement. Mais au-delà de votre engagement professionnel, médical, vous trouvez aussi le temps d'un engagement associatif. Votre association s'appelle Sur la Pointe des Pieds. Et la délicatesse de ce nom ne doit pas cacher qu'il s'agit pour vous d'une autre aventure thérapeutique tout aussi exigeante, destinée à assister psychologiquement ces jeunes blessés par la vie pour leur permettre de retrouver l'estime d'eux-mêmes. Dans ce combat, vous convoquez également la culture et les arts et participez par exemple à la création d'une pièce de théâtre, Oscar et la Dame en Rose, d'Eric Emmanuel Schmitt, pour apporter aux enfants blessés par la vie un utile complément d'âme. Je pourrais rajouter bien d'autres couleurs à ce portrait, comme vos très nombreuses publications. Il n'y a pas d'engagement scientifique sans publication. Votre participation à de très nombreuses conférences internationales, encore au début de ce mois, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Monsieur le Professeur, cet engagement de tous les instants en faveur des enfants gravement malades, ce comportement exemplaire, l'image d'excellence donnée de notre pays, des formations qu'il offre. Sylvain Baruchel, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion de l'Ordre. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements